... C'est le lieu de saluer les efforts du camarade, du cinéphile, je vais nommer Soumelle Bouemega, dont le courage syndical a mis au service de la politique, la conduit à se rendre sur les brûlots du centre et du nord, cherchant à impliquer les populations dans l'éradication du terrorisme et dans la résolution des conflits communautaires. Il s'agit maintenant de rompre avec l'amateurisme politique pour œuvrer à la rédemption morale des pouvoirs et des populations pour oser se soumettre soi-même et les autres à la critique objective. Dans une volonté de ressaisissement et de réorganisation, selon nos valeurs de civilisation propres, pour faire des libérés politiquement, militairement, diplomatiquement et économiquement la patrie. La liberté syndicale et l'exercice de ces droits sont des réalités bien ancrées dans les droits positifs et dans les relations du travail au Mali. Le droit de grève est à juste titre consacré par notre Constitution. Toutefois, notre pays gagnerait beaucoup si tous les acteurs acceptaient de se concerter pour revoir les formes et la modalité de ces droits imprescriptibles des travailleuses et des travailleurs. C'est l'occasion pour nous de faire le bilan de nos activités durant l'année écoulée, d'essayer de corriger les insuffisances et de dégager les perspectives. Cette année, la première main est placée sous le signe du combat contre l'injustice sociale. Autrement, nous sommes dans le combat de la restauration de la justice sociale entre l'ensemble des travailleurs et l'ensemble des travailleuses du Mali. C'est ce qui explique d'ailleurs un de nos points de revendication. Et relatif à ce que certains ont appelé la prolongation de l'âge de la retraite, en réalité, il s'agissait tout simplement de rééquilibrer et de corriger un déséquilibre. C'est certains travailleurs qui se retrouvaient dans les mêmes conditions de diplôme d'ancien été. Il y a certains qui vont à un âge de la retraite, d'autres à un âge supérieur. On a trouvé cela injuste, donc c'est ce combat qu'on est en train de mener. Nous sommes fiers d'être là ce matin pour célébrer avec l'ensemble des travailleurs vraiment cette journée mémorable. Cette fête nous interpelle au travail bien fait, à nous donner les mains, à serrer les fours pour que le Mali reste debout et que le Mali avance. Sous-titrage ST' 501